Bienvenue pour cette nouvelle rencontre partagée commentée et il y a des personnalités qui s'installent sur ces canapés qu'on aime déjà avant même de les connaître et c'est le cas de celui que j'accueille maintenant qui est un visage qui ne vous est pas inconnu évidemment pas peut-être au travers de toutes les interviews qu'il donne au travers de son parcours de vie aussi qui n'est pas anodin qui est assez atypique comme on dit et je suis très content qu'il soit là paul paul el carat est là salut paul salut marc bienvenue merci je suis très content d'être dans ce studio dans ce studio paul m'a dit juste avant dans ce bric à braque j'ai dit moi j'ai employé un mot que tu connaissais pas j'ai dit dans ce cafouchou parce que parce qu'il ya plein de il ya plein de livres d'objets c'est il ya très peu il ya très peu d'espace c'est c'est bien on on se croirait immergé dans un dans un univers parallèle un peu et alors évidemment paul a immédiatement fait référence parce que vous avez remarqué tout ce qu'on a ici entre les roquis les goldorak et autres et paul me dit c'est pas ma génération oui oui c'est c'est toi qui le disait aussi c'est je disais que c'était là en l'occurrence c'est plus la tienne voir certaines choses sont avant comme les beatles et puis là il oui évidemment iti ghostbuster retour vers le futur c'est les années 80 70 bon en tout cas bienvenue paul merci d'être là et on va parler de ce parcours de vie quand je disais un parcours de vie singulier atypique tu es autiste asperger mais alors moi je me suis vraiment posé cette question avant de commencer je n'en ai pas marre qu'on te pose toujours ces questions et qu'on revienne toujours à cet état de fait c'est particulier le fait de le fait de me demander d'expliquer le fait de me demander ce que c'est ça peut être éreintant à la longue le fait de me poser la question très régulièrement très souvent mais le fait de parler de ça au final je me prends au jeu entre guillemets et j'arrive à m'exprimer sur deux à m'exprimer dessus à parler de moi et puis et puis par extension à parler du de l'autisme donc ça me dire il ya peut-être des choses qui sont reprises mais ça ne me dérange absolument pas de le faire parce que c'est c'est comme ça que qu'on témoigne c'est on répète un peu peu ou prou les des choses assez similaires et donc c'est 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 quelque chose que je suis censé faire quand on me soumet à la question en permanence et quand c'est à travers les médias que ce soit la radio les chaînes youtube les journaux etc les questions se ressemblent ça semble et on et on y répond du mieux que l'on peut avec une certaine aisance assurance parce que c'est quelque chose que l'on a déjà fait à de multiples reprises donc pas de souci est ce que tu te sens investi une sorte de mission de porte parole je suis en mission intersaint tu vois ce que je veux dire c'est on pourrait se poser la question est ce que tu es un porte parole de l'autisme est ce que tu as tu te sens investi d'une mission de désacraliser un petit peu tout ce qu'on peut dire autour de ça et tous les fantasmes qui peut y avoir autour de ça je me sens pas un croisé en mission mais mais en tout cas je et je ne me considère pas comme étant le porte drapeau le porte étendard de la cause autistique dans toute sa splendeur simplement parce que je ne représente pas l'ensemble des autistes et aucun ne peut prétendre le représenter et en l'occurrence moi je sais que j'ai une forme particulière d'autisme qui n'est pas représentatif loin de là que dis-je très loin de là des standards on va dire de ce qu'est l'autisme mais en tout cas je je fais de je fais de mon mieux pour m'exprimer sur le sujet que je sois quelqu'un qui qui ressemble de près ou de loin aux caractéristiques aux termes qui sont employés pour parler de l'autisme je fais en sorte d'être le plus rigoureux et le plus exhaustif possible dans ma définition de l'autisme mais en l'occurrence en l'occurrence il ya des choses sur lesquelles je peux ne pas me retrouver des choses sur lesquelles j'ai on va dire évolué je me suis peut-être amélioré je il ya des choses sur lesquelles je ne m'identifie plus autant qu'avant parce que comme je le dis souvent un cerveau autiste est en perpétuelle ébullition évolution et donc c'est jamais le même il ya dix ans il ya cinq ans qu'aujourd'hui et dans dix ans aussi ça sera pas le même et moi je considère que le cerveau d'un autisme n'est jamais arrêté dans le temps loin de là et que grâce à la présence grâce à la présence de certaines personnes grâce à la l'évolution à son évolution personnelle dans cette société accompagnée de gens dits neurotypiques il peut y avoir justement un état de fait il ya un psychisme qui ne ressemble pas à celui qui avait avant donc oui une personne avec autisme n'est jamais tout à fait la même en fonction des temps du temps qui passe après évidemment il y en a qui reste figé parce que justement les conditions dans lesquelles ils évoluent ne s'améliore pas ne change pas n'évoluent pas et donc eux mêmes n'ont pas eu forcément cette évolution qui qui est arrivé auprès d'eux et donc oui les êtres vivants et en l'occurrence l'être humain ne reste jamais statique au cours du temps donc oui alors on va voir évidemment ton parcours de vie et quand je disais que paul n'est pas un visage que qui vous êtes indifférent parce que vous l'avez sans doute soutenu au travers de son périple à la télévision vous avez eu sans doute les images de cette émission sur sur tf1 avec les douze coups de midi avec jean luc reichmann on mettra il ya des petites photos de temps en temps bonjour c'est moi bonjour c'est toi et c'est un des grands 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 gagnants quatrième je crois quatrième des plus grands gagnants du jeu oui alors actuellement cinquième actua ça a redescendu encore ouais une place oh bah vous savez dans dix ans je serai peut-être 48e mais en tout cas autant que tant que le jeu continue il ya des gens qui sont susceptibles de faire mieux que moi et d'aller plus loin que moi donc oui il ya il ya est ce que tu te souviens ça m'importe peu actuellement mais évidemment tant mieux pour les gens qui sont allés plus loin alors ceux qui oui parce qu'il n'y a pas de compétition pas je dirais une compétition existentielle j'ai absolument pas le souhait que ce soit une compétition j'ai pas évidemment il ya des gens qui vont souligner mais moi ça me moi ça me dérange pas ça me dérange pas du tout bon en tout cas t'as participé à ce jeu tu as gagné 152 fois oui c'est ça voilà est ce que tu te souviens de la dernière question sur laquelle tu es tombé qui t'a fait flancher ça ça fait partie des questions qu'on me pose par exemple oui bien sûr c'est sûr alain power président du sénat qui a remplacé deux fois au pied levé le président de la république de gaulle et pompidou à l'occurrence et j'ai répondu à côté parce que j'avais pas j'avais pas bien compris la question et et du coup je me suis un peu précipité additionné à la fatigue ça ne m'a pas porté à ce moment là et du coup je me suis littéralement fourvoyé et puis et puis c'est pas grave il n'y a pas de fil et de sécurité quand c'est une question comme ça exactement ça c'était c'était en 2019 oui il ya des choses qui ont été révélées notamment sur 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 les gains sur ce que tu as gagné quel rapport tu as avec l'argent quel rapport j'ai que l'argent parce que tu as gagné beaucoup d'argent dans ce jeu oui alors un rapport tu peux bailler tu as le droit de bailler non mais il ya des choses qui sont coupées ou pas non 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 pas du tout oh là pardon non non tu as le droit de bailler oui j'ai le matin tu as le droit de bailler bah oui on est le matin oui pardon quel rapport tu as avec l'argent alors mon rapport avec l'argent est somme toute assez désintéressé évidemment que le fait d'avoir de l'argent dans cette société occidentale capitaliste évidemment que c'est un plus dans la vie on va dire mais en l'occurrence le fait d'avoir gagné autant j'avais pas forcément le besoin immédiat d'autant de sous et le fait que j'en ai c'est un plus pour la vie future on va dire c'est à dire me mettre à l'abri comme on le dit littéralement financièrement voilà mais sinon j'utilise toujours l'argent pour acheter des acheter des bouquins acheter des vêtements acheter des billets parce que comme je fais la navette entre mon rouge et grenoble je j'ai besoin de me déplacer donc oui je paie aussi et comme et comme pour vivre et exister faut un temps soit peu payé faut dépenser ce que tu déplores oui oui fait de devoir acheter énormément de choses le fait de le fait que oui il ya une certaine course aux profits et à l'argent évidemment et que l'argent amène le pouvoir et que le pouvoir parfois est délictuel conflictuel etc c'est quelque chose que je déplore évidemment le fait de pas pouvoir faire grand chose quand on n'a pas d'argent oui c'est difficile alors évidemment il ya des choses qui ne se monétisent pas mais évidemment face à la société dans laquelle on vit c'est délicat de vivre sans argent c'est sûr c'est sûr le rapport que tu as donc à l'argent la société au capitalisme tu l'as dit tu es un homme aussi engagé qui soutient des causes beaucoup de causes qui te touchent évidemment oui est ce que ça c'est de par ton éducation ou est ce que tu t'es forgé seul ces convictions que j'ai j'ai des parents qui en l'occurrence ont des convictions des idéaux ont des valeurs qu'ils m'ont inculqué mon père ma mère évidemment et jusqu'à aujourd'hui oui j'ai j'ai aussi sur le sur différents plans la tolérance la religion la politique etc des idées bien arrêtées mais qui continue au travers des discussions de la philosophie ambiante qui continue à s'affiner à s'aiguiser davantage un peu l'esprit critique qui se révèle en permanence et donc je suis quelqu'un qui a des qui a des mais évidemment qui a des pensées et des idées qui ne prêtent pas toujours à la contradiction et en l'occurrence sur sur la tolérance l'acceptation de la différence etc et donc oui c'est c'est compliqué quand on est face à quelqu'un d'un peu un peu intégriste sur les bords qui ne supporte pas que l'on qu'on le contredise ou justement qui a des idées un peu arriérées après traditionnaliste non progressiste etc donc oui c'est mais tu parlais de la différence tu te sens différent ou on te fait bien comprendre que tu es différent non on me fait en fait c'est peut-être comment pourrais-je dire ça c'est c'est simplement non fait exprès je pense quand on me fait ressentir que je suis différent parce que les gens sont inscrits dans une normalisation sociétale données et donc en fonction de en fonction de l'éducation qu'ils ont reçu de ce qu'ils considèrent comme devant être fait ou pas moi en l'occurrence je ne me suis jamais laissé emporter par ce tourbillon de la normalité on va dire où c'est comme ça que ça doit se faire parce que c'est comme ça qu'on a été fait c'est comme ça que l'on nous a enseigné éduqué etc et moi c'est et moi malgré l'éducation que j'ai reçu il ya des choses sur lesquelles je suis un peu réfractaire imperméable et donc je ne je ne me laisse pas forcément tenter par cela et comme quoi comme quoi le le fait de considérer par exemple que les ronde dans les relations humaines par exemple le fait que à certains moments il ne fallait pas tout dire à une personne qui faille mentir pour ne pas la blesser ça c'est des choses que sur lesquelles j'ai du mal à comprendre justement parce que je considère que dire la vérité est la chose la plus le fait d'être honnête sincère c'est la chose là c'est la chose la plus manière pure oui la plus pure la plus authentique désintéressée la plus authentique la plus sincère qui soit comme je l'ai comme j'ai pu le dire et donc ça évite aussi de très nombreux soucis de très nombreux problèmes qui sont afférentes au fait de mentir parce que le fait de mentir le mensonge est associé au mal et le mal finit toujours par rattraper celui qui en use et donc je en tout cas souvent assez régulièrement et donc moi je considère que dire la vérité dès le début c'est un gain de temps aussi tout simplement parce que le si on dissimule quelque chose aux yeux de quelqu'un une autre personne finira par lui faire comprendre et lui faire savoir et elle connaîtra le fin mot de l'histoire de toute façon parce que la vérité pour moi est indubitable elle est elle est capitale et elle est toujours vainqueur voilà c'est passionnant de t'entendre parler comme ça parce que je trouve que j'aime cette cette maturité est ce que tu penses que la maturité est dû aujourd'hui à la singularité que tu as le fait le fait de ne pas avoir toujours trouvé chaussures à mon pied dans les relations humaines le fait de toujours de très souvent pas toujours je vais pas dire toujours mais le fait d'avoir été très souvent en confrontation directe avec autrui le fait de ne pas toujours m'entendre avec tout le monde le fait de de clamer haut et fort certaines choses le fait de d'avoir une âme d'orateur entre guillemets de de déclamer sans cesse et et d'avoir la foi dans ce que je dis dans ce que je raconte et de ne pas vaciller à la moindre incartade à la moindre critique à la moindre invective etc ça c'est quelque chose qui est assez fort pour moi parce que évidemment quand on est face à un mur aussi grand soit-il et on a toujours l'impression d'être seul au monde parce que personne ne semble saisir entièrement et foncièrement ce que l'on désire ce que l'on désire faire passer comme message etc faire comprendre ben oui c'est on a on a l'envie d'abandonner de laisser tomber de se dire que la tâche est trop grande trop pharaonique trop monde du mental trop titanés qui etc et donc on abandonne un peu ces illusions on va dire voilà c'est un peu la désillusion latente de se dire que oh je fais tout mon possible pour leur faire comprendre certaines choses et et face à moi il ya quand même ils sont quand même assez réfractaires ils ne sont pas assez intelligents pour ouvrir leur esprit à à ce que je vais dire et donc oui un peu un peu ce que un peu ce qu'on appellerait une sorte de alors loin de moi tout à loin de moi toute on va dire relation religieuse ou mais en tout cas le le fait d'être considéré un peu comme un messie dans le sens où il ya certaines certaines paroles certains propos que je peux avoir qui sont qui peuvent être sibyllines c'est à dire difficilement compréhensibles mais qui n'en sont pas moins remplis de vérité on va dire du moins sur le monde qui nous entoure sur le monde des hommes sur la société sur la planète l'environnement etc sur plein de sujets divers et variés qui me touchent de près et donc oui je ne fais pas le parangon du du prêcheur qui qui professe la bonne parole mais en l'occurrence à certains égards ça peut y ressembler dans le sens où c'est prophétique il ya des choses sur lesquelles on ne peut pas nier on ne peut pas faire le négationniste comme ça il ya des choses qui sont indéniables que l'on est donc en sachant cela le fait d'avoir quelqu'un qui se met des oeillères devant les yeux comme ça c'est tout simplement affreux je me suis demandé parce qu'aujourd'hui on va parler bien sûr ton actualité notamment au travers des ouvrages que tu as écrit bien entendu et de ce que tu fais depuis cette fameuse émission de télévision puisque tu maintenant tes sociétaires aux grosses têtes sur rts une consécration extraordinaire avec laurent ruquier et les autres novembre 2020 et tous les et toute la bande non mais je me suis posé la question et si tu n'avais pas fait cette émission si tu n'avais pas la notoriété que tu as aujourd'hui à quoi te prédestinais tu juste ça c'est une grande question je pense que j'aurais continué mes études dans le domaine historique vu que j'ai une formation d'historien je j'aurais vraiment pas su quoi faire en fait je pense il ya tellement de choses qui m'intéressent en fait je fais simplement des études d'histoire parce que j'aime le sujet parce que j'aime le thème excessivement vaste c'est pour ça qu'on parlera évidemment ton livre les crimes et mystères de france oui entre autres entre autres en l'occurrence oui et je n'aurais pas su à quel moment me spécialiser ou à quel moment me dire bon ben c'est telle c'est telle c'est telle voie issue de l'histoire que j'aimerais que j'aimerais approfondir dans une voie dans laquelle j'aimerais m'engouffrer etc je pense que je n'avais pas encore d'idée bien précise sur la question mais en l'occurrence le destin pardon oula le destin à accélérer un peu les choses dans le sens où j'ai été mis face à à l'univers de l'édition très rapidement parce qu'ils ont voulu faire un livre sur moi et après ça c'est après un chômé et après une fois que le langue l'engrenage entre guillemets s'est actionné les rouages ont fait que la machine a continué à marcher à fonctionner et qu'elle ne s'est pas encore arrêté et j'espère qu'elle s'arrêtera pas de sitôt entre guillemets mais ça m'a permis de rédiger de nombreux livres et du coup d'être invité dans le cadre promotionnel sur des plateaux télé de faire la rencontre de l'or qui aux enfants de la télé et donc du coup d'être amené appelé aux grosses têtes pour être un sociétaire à part entière etc c'est la classe c'est vraiment c'est la classe quand on est sur rtl c'est un peu la classe quand même j'adore y aller pour rigoler alors et tu sais il ya quelque chose qui m'étonne toujours ce que j'ai évidemment écouté beaucoup d'interviews que tu as pu donner à droite à gauche tu sais qu'on est sur ici c'est une chaîne du bien-être du développement personnel de la spiritualité etc etc j'ai un peu fait quelque chose de similaire avec avec fabrice midal oui avec fabrice midal bien entendu qu'on connaît très bien ça du coup ça me rappelle un peu mais ce qui est assez incroyable c'est que tu dis dans toutes tes interviews que tu n'es pas quelqu'un d'heure quelle est ta définition du bonheur qu'elle est à l'effet quel recul tu as justement sur eux je pense que cette notion là du bonheur honnêtement je pense que pour être heureux dans cette société là il faut être plus bête que je ne le suis je pense oui je dis non faut vraiment comprendre ce que je veux dire en fait simplement quand on parle d'imbécile heureux je pense que c'est pas totalement éloigné de la réalité dans le sens où il faut un peu être imbécile pour arriver à être heureux dans cette société là quelqu'un de quelqu'un qui a une conscientisation des faits qui a une conscientisation de l'état du monde de la société des conflits de la famine des guerres des massacres etc qui sont perpétrés sans cesse de la pauvreté etc ceux qui considèrent que le monde actuel et en l'occurrence occidentale capitaliste etc est un modèle de est un modèle un parangon de vertu où on se dit oh ben il n'y a pas meilleur que cette société là ou que ces sociétés là et en dehors de ce fait là quand on voit d'autres sociétés qui sont peut-être plus pauvre mais en tout cas plus heureuse de vivre oui c'est 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 compliqué de se dire bon bah j'ai conscience de tout ça mais je suis quand même heureux c'est beaucoup trop compliqué moi je n'arrive pas à me dire ça se passe comme ça mais je vais essayer on peut essayer d'être heureux mais dans les faits dans la réalité on ne l'est jamais tout à fait et comme moi évidemment je pense à énormément de choses j'ai le cerveau en ébullition j'ai plein de sujets j'ai plein de sujets qui me tiennent à coeur partout tout le temps voilà l'humanité et ses faiblesses l'humanité et ses difficultés l'humanité et son manque de et son manque d'empathie sa cruauté et c'est les cataclysmes qui sont qui et les cataclysmes afférents voilà à la présence de l'homme sur terre évidemment me mettre dans des situations psychiques assez insoutenables et parfois et pourtant on pourrait te dire que tu n'es pas si mal tombé oui on peut toujours me dire ça non mais c'est vrai je serais né dans une société sud-américaine asiatique africaine on me dirait on aurait la vision occidentale on me dirait bon bah malheureusement Paul n'est pas forcément bien tombé voilà parce que la Chine bon bah pas modèle de vertu ni de démocratie l'Afrique bon tout le pouvoir est soutiré du peuple aux élites et à l'occident et puis l'Amérique du Sud bon bah beaucoup de pays de dictature à travers l'histoire voilà voilà les gangs le cartel etc bon on pourrait se dire bon bah en France en Europe t'es bien tombé quand même mais malgré tout l'Europe dans ce qu'elle a de très avancée de civilisatrice a quand même contribué à à propager les de très nombreux maux sur terre la colonisation etc on n'en parle jamais assez on peut toujours louer les bienfaits de cette chose pour moi c'était l'une des pires choses à ne pas faire et ça a été fait et c'est l'occident qui l'a enclenché et oui tout le mal qui a été fait ça ne valait pas le coup pour le peu de bien qui en sort tout le mal qui a été fait voilà ça se tient c'est l'historien qui parle là évidemment l'historien et l'humaniste et l'humaniste qui parle moi je suis quelqu'un moi je suis quelqu'un qui qui ne se cache pas qui dit qu'il est qui a toujours été anticolonialiste féministe abolitionniste etc moi je moi je suis humaniste voilà et c'est qu'à toutes ces choses là voilà et et utopiste oui utopiste exactement moi je suis plutôt moi je suis plutôt si on peut dire ça j'ai des tendances anarcho syndicaliste je vous assure j'ai des tendances anarcho syndicaliste j'ai des tendances libertaires j'ai des tendances évidemment aussi utopiste un peu le phalanstère de fourrier où on vivrait dans une harmonie où il n'y aurait pas de frontières des frontières terrestres frontières géographiques frontières de l'argent frontières de la pauvreté de la richesse voilà il n'y aurait pas tout ça et en passe tout simplement ça nous désunit totalement où il n'y aurait pas forcément de religion bien spécifique il n'y aurait pas de théocratie il n'y aurait pas ce genre de choses où en fait quand on quand on amène ça sur quand on amène le pouvoir spirituel sur pouvoir temporel c'est un cataclysme monumental pour les sociétés humaines et donc ça ce n'est pas souhaitable ça a fait beaucoup trop de mal pour causer beaucoup trop de tort et donc moi je je serai surtout là pour oui créer une société un pendant sociétal un peu phalanstériste un peu sur le modèle de fourrier un peu sur le modèle de victor considérance vous voyez c'est tous ces c'est tous ces hommes oui qui ont des tendances d'extrême gauche mais qui qui ont quand même une vision socialiste humaine assez forte humaniste pur ouais exactement moi je mais c'est pour ça aujourd'hui que tu dis que c'est c'est il ya des phrases qui sont fortes tu dis soit je m'ennuie soit je souffre donc je ne suis pas heureux en fait en fait c'est c'est schopenhauer rien en fait c'est la philosophie d'arthur schopenhauer c'est c'est ma vie est un métronome ou à certains moments la partie du métronome tu tu souffrance ennui souffrance ennui et le métronome et quand il s'arrête au centre c'est quelque phase de stabilité de joie de bonheur et quand même exactement mais quand même tu as quand même de très très belles choses un métronome de vie oui c'est ça mais quand j'ai des bonnes nouvelles c'est que l'aiguille s'arrête au centre c'est à dire que là je suis plutôt content de vivre et qu'est ce que tu fais pour que cette aiguille s'arrête au centre est ce que tu peux la maîtriser d'abord non je maîtrise pas je ne suis pas l'unique dépositaire des choix qui sont faits dans ma propre vie en fait ça dépend ma vie est une réussite en cela qu'elle dépend aussi de tellement d'autres facteurs et en l'occurrence des facteurs des autres oui oui malheureusement mon bonheur dépend aussi des autres on arrive à se construire son propre bonheur mais c'est quelque chose de fini on va dire tu peux te tu peux te construire un bonheur mais l'humain n'est jamais fait pour rester seul et du moment que tu t'ouvres à d'autres personnes et que tu as besoin de la compagnie des autres il faut aussi que tu souffres potentiellement des erreurs des autres parce que l'humain en face est est imperfectible enfin il tend à la perfection mais il sera toujours imparfait voilà et malheureusement dans ce qu'il a d'imparfait il peut considérer on peut considérer aussi que ces individus vont commettre des erreurs des impairs vont aussi te faire souffrir qu'ils le veuillent ou non et malheureusement tu dois aussi supporter ça et donc ça fait que ça ça peut aussi te plonger dans des affres de souffrance dans des affres existentielles qui sont assez dures à gérer et donc forcément que tu vas être malheureux en la compagnie des autres voilà c'est un peu c'est un peu oui c'est une philosophie dite pessimiste mais en même temps il n'y a pas plus optimiste que c'est que ce pessimisme là parce que considérons la philosophie de 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 chopinor dans le sens où on considère que la vie est une souffrance que oui la souffrance l'ennui voir les deux est indubitable à l'espèce humaine la vie terrestre est une souffrance permanente etc etc le fait de considérer que potentiellement une chose n'arrivera pas et et donc du coup le fait de toujours se dire bon elle n'arrivera pas mais je vais y mettre du coeur me dire que ça va bien ça va ça va arriver et du coup me dire que je serai heureux non justement au contraire faut considérer que rien n'arrivera et quand la personne quand la chose arrive tu es d'autant plus heureux qu'elle soit arrivé parce que tu ne t'y attendais pas et justement c'est cette émotion là le fait de pas s'y attendre tu seras beaucoup plus heureux quand ça arrive que si tu avais mis du coeur c'est à dire tu dis ça va arriver ça va arriver et quand ça arrive pas et ben tu es détruit entre guillemets évidemment voilà donc au final c'est un pessimisme optimisme ça c'est un pessimisme optimiste exactement c'est très bien dit c'est très bien dit alors quelles sont justement tes tes ressources tes moments à toi ta bulle pour que justement tu t'évades un petit peu de tout cet univers qui était souvent agressif souvent souvent opposé et dans lequel tu ne te retrouves pas dans cet environnement qu'est ce que tu fais quotidiennement pour être dans ce pour chercher ce bonheur là et ce réconfort là et ce plaisir là je fais des activités sur je fais des activités qui me procure grande satisfaction qui me c'est voilà qui des activités qui me font du bien je j'écoute de la musique que je fais des listes j'écris des questionnaires j'écris des ouvrages aussi ça c'est ton truc la liste ouais les listes qui ne fait que des listes c'est extraordinaire c'est un peu comme quelqu'un qui malaxerait du slime quoi oui chose de satisfaisant pour l'esprit humain va dire moi de faire des listes de manière les plus exhaustive qui soit c'est quelque chose qui me rassure un peu j'aime bien le faire et donc des listes de tout et n'importe quoi oui c'est ça et liste en ce moment c'est une nécrologie que je fais j'ai fait 900 pages enfin ouais 100 pages et que des gens morts dedans voilà voilà je sais pas qu'on sort la vidéo mais le dernier en date c'est philippe de gaulle le fils du général oui mais il y en aura d'autres certainement d'ici là donc t'es remonté jusqu'à t'as mis 900 900 non pas 900 non bien plus que ça des milliers des milliers ouais ouais non non j'ai fait 900 pages de liste mais dans une page il ya je sais pas il ya une cinquantaine de noms peut-être donc en fait c'est ça qui est étonnant c'est que tu as le plaisir d'être avec des gens qui t'entourent et qui t'apportent du bonheur et pourtant ce bonheur tu le cherches à l'intérieur de toi et en t'excluant un peu de ce monde en étant dans ta bulle en faisant tes listes en lisant écoutant de la musique donc en étant seul mais c'est ça je reste souvent seul bah quand je suis à grenoble je sors rarement sauf pour aller au club me divertir répondre à des questions de culture générale etc mais sinon je sors rarement j'arrive même plus à aller à la librairie je sais pas je suis un peu dans le creux de la vague en ce moment j'ai j'ai du mal à j'ai du mal à aligner deux livres pardon j'ai du mal à aligner deux lignes d'un livre c'est à dire que je suis un peu je suis un peu en panne de lecture ça ça arrive à tout grand lecteur je pense d'avoir cette d'avoir ce vide de pas arriver à lire deux pages d'affilée comment tu l'expliques psychologique je l'explique pas toujours je pense que quand il ya trop je pense que quand il ya un excès peut-être il ya aussi une période de moins bien juste après quand tu je sais pas il y en a qui diront évidemment on est dans une société où on trouve de tout voilà donc c'est forcément il ya des gens qui vont pas se reconnaître dans se reconnaître dans ce que je veux dire mais quand il ya un excès de frites ou quand il ya un excès de gâteau ça devient émétique pour toi émettif même c'est à dire que c'est à dire que tu ça te donne plus envie d'en manger ça te donne envie de vomir justement il ya un trop plein jusqu'à l'écœurement voilà exactement tu es un peu écoeuré de ça et je pense que quand tu lis énormément il peut arriver à certains moments que tu n'aies plus envie de lire alors t'es pas écoeuré du livre t'as juste tu as juste plus la plus la force plus la concentration nécessaire pour 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 lire pour lire 50 pages 100 pages etc ça veut dire qu'il faut faire un break oui voilà et donc tu t'arrêtes à trois pages et et pendant des jours tu ne lis pas beaucoup voire pas du tout et ça c'est un peu un manque pour soi même c'est un peu une frustration parce que j'aimerais avoir envie de lire de nouveau et je pense que ça va revenir est ce que on parle aussi sur cette chaîne beaucoup de spiritualité est ce que tu as des des petits rituels est ce que la méditation te parle est ce que la respiration est ce que toutes ces thématiques autour de la spiritualité et du bien-être en l'occurrence te parle oui je vous j'ai mis j'ai mis cinq siècles à réagir parce que le temps que ça revienne à mon cerveau qui est en perpétuelle ébullition il faut quand même le savoir on se croit on se croit au tibet j'entends pas ce que vous dites reporter c'est je pense que j'espère que je vais répondre à la question la question c'était la spirituelle la spiritualité c'est à dire que quand tu convois la spiritualité est ce que elle a une part dans ta vie et si oui bien de quelle manière est ce qu'elle se manifeste à quoi est ce que tu crois vous avez vous calme non non la spiritualité à une part majeure fondamentale dans mon existence c'est à dire que elle permet une certaine régulation de mes humeurs me tempérer me calmer faire en sorte que j'ai un interlocuteur en face aussi le fait que la spiritualité afférente à la religion soit quelque chose qui me qui me qui me fasse on va dire qui me procure une certaine félicité un certain bien-être parce que tu juxtaposes les deux religion et spiritualité la spiritualité la spiritualité est une est une chose indispensable pour tout pour tout religieux digne de ce nom entre guillemets alors évidemment quand tu prends la religion tu dis bon parce qu'ils composent majoritairement la religion c'est quand même une certaine forme de de spiritualité du spiritualité dans sa forme et dans son fond c'est à dire que oui dans le fond tu tu penses tu crois tu tu médites il ya une certaine affiliation avec le divin aussi mais dans ta manière de dans ta manière d'agir au quotidien quotidiennement la la prière le le bénédicité en plein de choses le pèlerinage ou que sais-je et dans et dans ta manière de régir ton existence il ya aussi justement cette affiliation là qui fait que oui tu respectes un ton soit peu la religion et donc du coup tu uses d'une certaine forme de spiritualité mais où tu agis de telle sorte à ce qu'elle est un écho et à ce qu'elle soit on va dire il ya un écho à ce qu'elle soit unique et à ce qu'elle justement agissent de telle sorte à ce que dans ta vie quotidienne dans ta vie de tous les jours tu es cette 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 acceptation permanente de l'autre cette tolérance cette cette ouverture cette cette sainteté littéralement et qui fait que oui tu es bien le digne représentant de ce qui doit être la perfection sur cette planète à savoir le bon dieu en fait voilà tout simplement tout simplement tout simplement plus simplement si on part du postulat que si on part du postulat et là je ne prends pas une religion monothéiste ou polythéiste en en exemple on est en exemple ou plutôt devrait-je dire en ou je le ou je le ou je la ou je la mets en exergue plus particulièrement que d'autres mais mais voilà si on considère que si on considère que dieu est la perfection et si on considère que l'homme justement et tout sauf la perfection mais fait à l'image de dieu c'est simplement pour montrer que il y a toujours un il y a toujours moyen que de faire toujours mieux que ce que l'on est et à de tendre vers la perfection comme le comme justement le divin peut l'être justement après certains diront évidemment évidemment si le bon dieu était parfait il aurait cessé la pauvreté il aurait cessé les guerres il aurait cessé la famine etc etc mais ce qui a ce qu'il ya à retenir simplement c'est que le bon dieu essaie de ne pas se mêler des affaires humaines et c'est de rester en dehors le plus possible et quand il ya des choses et quand il ya quand il ya moyen de se porter au secours de l'être humain un temps soit peu dans le cataclysme qui a été instauré par l'homme et dont le dieu essaie de malheureusement voit ça comme un spectateur complètement contrit complètement détruit par parce que fait sa propre création il essaie malgré tout de d'instiller d'instiller sur on va dire cette flamme cette flamme un peu de de résistance d'observation de sensibilité et de et de tolérance indéniable c'est quelque chose qui n'arrive malheureusement rarement et c'est là où on se dit potentiellement potentiellement à certains moments et dans certaines parties dans certaines parties de la religion inspirée par l'homme aussi parce que moi je considère à certains égards puisque telle est la question de la spiritualité de la religion moi je considère à certains égards que dans les textes dits sacrés il ya des choses dont dieu n'aurait pas pu être l'auteur simplement voilà je dis encore tous parce que ça manque de perfection justement donc je me dis il ya des choses qui sont pures qui ne mérite absolument pas d'être mis sur le tapis d'être pointé du doigt qui ne mérite absolument pas que l'on réplique voilà et que l'on dise quoi que ce soit que l'on critique quoi que ce soit il ya des choses qui sont tout simplement belles qui sont quasiment parfaites dans les textes et il y en a d'autres où tu dis c'est pas le même c'est pas le même auteur ouais non mais je vois très très bien ce que tu veux dire c'est pas le c'est un oui tout simplement parce que je considère que dans les textes sacrés les hommes ont rajouté des choses les hommes ont rajouté on a extrapolé exactement la parole exactement c'est à dire que c'est pas entièrement dieu qui parle à travers les textes dits sacrés pour moi selon moi c'est ma c'est la manière non mais c'est la manière dont je considère les choses il ya tellement des choses qui sont illogiques aussi parfois irrationnelle dans les textes tu te dis mais comment c'est possible et c'est en ça que tu te dis bon là c'est là c'est plutôt un fabuliste qu'un mec un théologien qui parle dans le sens où à partir du moment où tu mets la science et la religion en contradiction c'est que un certain moment la science n'est pas allé assez loin où la religion est allée trop loin justement il ya des choses qui ne sont pas du tout compatibles et je le conçois parfaitement comme l'origine de l'homme par exemple l'origine de l'homme voilà descend du sage ou descend d'adam pas ça ça dépend évidemment que j'ai ma petite idée mais en l'occurrence le le fait est que la religion soit instrumentalisée et qu'à travers tous les âges il ya cet esprit par exemple cet esprit on va dire libertaires libertariens cet esprit toupiste qui ne souffre pas la contradiction avec justement la théocratie avec la religion dans l'espace public avec la religion dans la politique etc où c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer supporter etc pour parce que justement c'est pernicieux ça ça achète la crédulité du peuple c'est l'opium du peuple comme dirait marx au détriment des populations humaines qui justement se disent bon ben si l'homme agit comme ça c'est que c'est la volonté de dieu non si l'homme agit comme ça c'est que c'est sa propre volonté c'est que c'est sa soif du pouvoir c'est que son envie de plonger le peuple dans l'inertie etc c'est quelque chose qui est différente de la volonté de dieu et justement le fait d'instrumentaliser les religions et le fait de d'avoir justement c'est ces références là en se disant oui bon ben on a des théologiens qui sont tout à fil des théologiens véreux malhonnête qui sont tout affiliés au pouvoir et qui vont expliquer au peuple qui vont traduire les textes de manière fallacieuse pour que le peuple se dise bon ben voilà on a un spécialiste nous a traduit c'est comme ça qu'il faut faire ça a été ça pendant des années et des années il fallait pas dire ça qu'il fallait pas faire ça parce que ça n'était pas digne des textes bibliques des textes hébraïques des textes coraniques etc il fallait pas agir comme ça et ben moi je juge que c'est de là que c'est de la mauvaise foi justement on a fait de la mauvaise foi sur le dos des pauvres gens qui ont cru ce qu'on leur disait parce que tout simplement si dieu est le parangon de la perfection selon ce qui a toujours été stipulé et que je ne me permettrai pas de remettre en cause l'homme l'homme lui est capable des pires infamies des pires choses et je ne fais pas toujours confiance en ce qu'il fait en ce qu'il dit et pour me faire une idée de la chose il faut simplement aller chercher l'information soi-même aller lire les textes soi-même et parvenir justement à à traduire un temps soit peu ce qui a été lu ce qui a été étudié etc et c'est pour ça que tout simplement je ne suis pas je ne suis pas anti religieux je ne suis pas athée je ne suis simplement anticlérical voilà c'est différent et c'est ça qui pourrait me différencier un temps soit peu de beaucoup de gens qui se réclament de la mouvance anarcho syndicaliste comme je l'ai dit c'est de c'est de ne croire en aucune religion justement les gens d'extrême gauche c'est des gens qui ne sont pas très croyants justement parce que pour eux la religion comme je le dis est quelque chose qui a qui a qui a annihilé qui a annihilé les dernières les dernières frontières du paranormal pour eux c'est un peu se soustraire à la folie furieuse des hommes voilà que de se soustraire à la religion selon eux mais moi je considère que justement la religion additionnée à la spiritualité est une chose magnifique qui a été perverti par l'homme et donc rendu insipide incompatible avec la bonne tenue du monde et donc du coup comme généralement les gens d'extrême gauche font de la politique ils ne font pas de religion et son compte et sont contre la religion aussi beaucoup donc moi je fais moi je suis un peu le viaduc je suis un peu le le bifrost c'est à dire le 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 pont qui sépare le monde des mortels avec le divin vous voyez comme dans la mythologie nordique voilà moi je considère que l'un n'empêche pas l'autre absolument pas vraiment est ce que ça est ce que ça veut dire aujourd'hui que tu as une vision particulière notamment sur cette spiritualité est ce que des thèmes comme la vie après la mort la réincarnation est ce que ce sont des thèmes qui te parle est ce que c'est de la foutaise pour toi est ce que c'est quelque chose auquel tu te raccroches auquel tu crois quel est ton regard sur ces thématiques là sur la vie après la mort je n'ai pas forcément d'avis je sais que un humain qui compte pour un autre il restera dans son coeur pour l'éternité il est physiquement absent il il ne reviendra plus mais il est toujours vivant on entretient la flamme du mort dans le monde des vivants voilà mais je ne peux absolument pas me prononcer sur la vie après la mort simplement parce que je ne suis pas mort voilà pense que c'est une phrase qui se veut on ne peut plus logique qui se veut banal peut-être triviale mais je n'ai pas trouvé d'autre chose à dire que cela simplement je ne peux absolument pas parce qu'on t'a jamais posé la question en tout cas j'ai en tout cas j'ai vu passer un nombre incalculable de morts je les ai jamais vu revenir en tout cas c'est un ressenti c'est un chemin sans retour on peut ressentir évidemment il peut émaner une force invisible qui est inhérente à la personne décédée au défunt c'est à dire que de l'au-delà est envoyé des ondes du mort c'est à dire qu'on peut on peut discuter au même titre que dieu dont on n'aura jamais la certitude physique de sa de sa présence de sa de sa réalité de sa présence parce qu'on ne le voit pas physiquement d'où le terme de croire mais en l'occurrence il peut y avoir une affiliation assez intéressante entre justement un mort qui ne reviendra plus jamais et donc on n'aura plus du tout on n'aura plus du tout la 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 présence physique à ses côtés mais qui a été physiquement présent pour soi, dont on a eu, ou je ne parle pas des morts dont on n'a pas connu, même si, évidemment, si demain tu as envie de parler à Gandhi ou Lincoln, tu peux toujours, à travers les récits, à travers la tombe, peut-être créer un lien un peu spiritiste, etc. Mais tu crois en ça ? Le spiritisme, est-ce que je crois au spiritisme ? Est-ce que tu crois à ce lien ? Tu as mis le mot spiritisme, mais est-ce que tu crois en ce lien possible ? Je pense que... Ou tu t'en fous ? Non, ce n'est pas que je m'en fous. Je n'aime pas quand on dit « je m'en fous ». Je ne m'en fous de rien, en fait. Je n'aime pas les gens qui disent « je m'en fous ». Je retire. Je n'ai rien à tirer. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas ce « je m'en foutisme », ce détachement total de toute chose. Non, moi, je pense que... Moi, sérieusement, il y a énormément de choses sur lesquelles je pense avoir un avis. Mais alors, sur le spiritisme, je pense qu'il est possible de rentrer en contact avec les morts. Je n'ai pas vraiment... Tu n'as jamais eu le besoin d'avoir un contact avec un médium, avec un voyant, un besoin avec un défunt qui t'était proche ? J'essaie de me créer des conversations avec des gens que je n'ai pas connus, justement, que je n'ai jamais vus vivant en face de moi parce qu'ils sont morts avant que je vienne au monde. Ou alors, ils sont morts alors que je n'ai eu aucun contact direct avec eux. J'étais né, mais je n'ai eu aucun contact avec eux. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que la personne en face, je l'ai connue, je sais qui c'est, on a eu des discussions en face et elle est partie. Donc, oui, physiquement, j'ai été en contact avec elle, mais malheureusement, elle nous a quittés. Et le seul contact que je puisse avoir, c'est un contact d'ordre spirituel, comme je l'ai dit. Donc là, oui, il peut m'arriver de visualiser et de rendre concrète une conversation avec ce défunt. Sous quelle forme ? Pendant les rêves ? Oui, que ce soit le conscient ou le subconscient. Les deux peuvent arriver. Je peux conscientiser une discussion avec un défunt au même titre que dans mes rêves, je peux aussi l'imaginer, le rêver, le penser, tout simplement. Est-ce que les rêves, pour toi, ont une signification particulière ou pas ? Est-ce que tu penses qu'ils ont une explication ? Il y a vraiment des rêves, il va falloir m'expliquer. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je dis ça... Tu as raison, il y a des trucs improbables. On est bien d'accord. Mais tu sais qu'il y a des gens qui se disent être susceptibles d'analyser un rêve. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, ça m'intéresserait que quelqu'un qui est spécialiste des rêves, onirologue, voilà, comme on appelle ça, vienne et essaie de comprendre la teneur de mes rêves à certains moments. Est-ce qu'il y en a un qui est récurrent chez toi ? Non, ils sont tous différents. Et le souci, c'est que je ne m'en souviens pas toujours. Mais en tout cas, je me souviens d'un rêve où je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans une cour de récréation de mon école primaire et j'étais tout nu dans la cour. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'avais pas de vêtements. Je ne sais pas. Là, il y a certains moments où je bug. Mais en tout cas, sur ce sujet qui est assez épineux, assez difficile à saisir, que ce soit la politique, la religion, évidemment, où, comme je l'ai dit, j'ai souvent des choses à dire. J'ai souvent des points de vue divers et variés sur le sujet, mais qui se rassemblent tous par un lien unique, qui est la sensibilité, la tolérance, et puis l'acceptation, une certaine acceptation écuménique, je dirais. Même si l'écuménisme est assez inhérent au christianisme, moi, je crée un écuménisme qui rassemble non pas tous les courants du christianisme, mais tous les courants religieux de la planète, tout simplement. Parce qu'au final, quoi qu'on en dise, toutes les religions du globe ont le même Dieu. Voilà. Les religions du globe, c'est le même Dieu qui régit le monde. Alors, Paul, tu sais que tous les gens qui se sont installés à ta place sur le canapé ont tous un trait d'union, ils ont tous un point commun, ils ont tous quelque chose de cohérent dans leur réflexion, dans leur approche du bonheur, du bien-être et autres. C'est un mot, c'est le mot amour. Et quand tu parles de l'amour, toi, tu dis, j'aimerais. Connaître l'amour ? Oui, on a l'impression que, à certains égards, on a l'impression que quand je parle, ça se veut très rationnel, ça se veut très réfléchi, mais ça manque peut-être aussi d'irrationnel, de légèreté, de sentiments amoureux, en l'occurrence. Ça manque peut-être un peu de ça. La notoriété, tu n'as pas non plus aidé à ça ? C'est un peu lourd, oui. Moi, c'est un peu lourd parce que c'est très profond, c'est très cathartique, c'est très philosophique, c'est pas facile, c'est assez abscon. Tu parles de quoi, de l'amour ? Non, 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 de ma philosophie. Ah, de ta philosophie, pardon. C'est compliqué à comprendre, à saisir, mais en tout cas, j'essaie justement, dans cette complexité-là, j'essaie d'y apporter une certaine lumière, c'est-à-dire tout simplement essayer de rendre accessible quelque chose qui ne l'est pas forcément. Mais je te trouve très très clair, moi. Justement, c'est très très clair dans un truc qui se veut assez compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et c'est pour ça, c'est pour ça en fait que je suis incompris parce qu'au même titre que Nietzsche écrivait, qu'on ne le comprenait pas, moi, quand je m'exprime et quand j'écris, parfois, on ne me comprend pas. C'est-à-dire que j'ai fait, j'ai pu créer des maximes, des aphorismes, j'ai pu créer un dictionnaire philosophique un peu à la Voltaire. On n'a pas toujours bien compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un dictionnaire philosophique, c'est-à-dire que c'est très difficile à saisir et pourtant, je fais le maximum pour être le plus clair et le plus concis possible. Et ça, ça te fait souffrir ? Qu'on ne me comprenne pas toujours, oui. Oui, j'aimerais qu'on me comprenne. Je ne peux pas demander aux gens d'atteindre un certain niveau de compréhension et d'intelligence qu'ils n'ont pas. Quand je dis intelligence, je ne dis pas qu'ils sont cons. Je dis juste que l'intelligence, ça vient du latin intelligere, qui veut dire comprendre. Quelqu'un qui ne comprend pas bien, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas l'intelligence suffisante pour ça. Mais on est tous comme ça, en fait. Moi, à un moment donné, dans ma scolarité, je manquais d'intelligence sur certaines choses. Il y a vraiment des choses qui me dépassaient, je ne les comprenais pas. Quelqu'un qui ne me comprend pas, je peux tout bonnement considérer qu'il n'est pas assez intelligent pour me comprendre. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'insupportable, que je suis quelqu'un d'odieux, que je ne suis pas... Ou de supérieur. Exactement, que je suis quelqu'un de supérieur. On peut considérer... Beaucoup considérant que je suis supérieurement intelligent de par ma construction psychologique, de par ma neurologie, de par mon autisme de haut niveau, etc. Mais moi, je ne dirai jamais que je suis supérieurement intelligent à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te rends compte que... Même si, évidemment, concernant la moyenne, ça peut être le cas. C'est sûr. Oui, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu te rends compte que la question initiale était l'amour et que tu as bifurqué sur, justement, l'intelligence et le rapport aux autres que tu as au travers de cette intelligence et parfois du fait d'être incompris ? Est-ce que, justement... Justement, alors... C'est parce que tu es incompris que tu ne trouves pas l'amour, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, quoi qu'on puisse en dire, je ne m'éloigne jamais tout à fait du sujet parce qu'il y a toujours un lien de cause à effet entre l'intelligence, la religion, l'amour, même la politique. Donc, il y a des choses à raconter qui sont quand même indéniables. En l'occurrence, concernant l'amour, j'ai beaucoup de mal à apposer une définition claire et stricte. Mais si je devais en donner une, je dirais simplement que c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, en fait. C'est un peu tout ce que j'ai dit. C'est la patience, la compréhension, donc l'intelligence, parce que l'intelligence est sous toutes ses formes, et l'intelligence du cœur amène à l'amour aussi. Comprendre la personne, c'est un premier pas vers l'accepter, l'aimer comme il est, etc. Donc, oui, il y a ça. Et moi, je n'y arrive pas toujours, au final. Parce que je suis peut-être un, entre guillemets, un grand philosophe devant l'éternel, mais il y a quelque chose sur lequel je n'arrive pas toujours à garder le cap. C'est aimer mon prochain, c'est accepter des choses qui pour moi sont inacceptables, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est très tolérant, et s'il y a bien quelque chose sur lequel je suis intolérant, justement, c'est l'intolérance. Je suis intolérant de l'intolérance. Et quand je tombe face à quelqu'un qui est littéralement bête, ça arrive, tomber sur des gens qui sont très bêtes, j'ai beaucoup de mal à être patient, en fait. Je manque de patience. Je manque d'empathie. Je manque d'affection aussi. Pas moi, hein. Avoir de l'affection pour les autres. Moi, je manque d'affection pour autrui. Mais moi, j'en ai reçu de l'affection de la part de mes parents. C'est juste qu'à certains moments, j'étais peut-être réfractaire. Je ne me laissais pas faire. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on me touche. Je ne voulais pas qu'on me fasse de bisous. Je ne voulais pas que l'on me fasse un câlin. Voilà, ce genre de choses. Et maintenant, tu es prêt ? Plus qu'avant, je pense. Il y a une ouverture qui s'opère un peu plus. Mais oui, je suis assez tôt. J'essaie d'être tourné vers les autres. Mais au final, je me retrouve seul. Et donc, je me tourne vers moi-même. Voilà. Pour éviter de me sentir seul, le dernier rempart contre la solitude, c'est soi-même. Et quand même soi-même, ça nous fatigue, ça ne nous convient plus, ça nous fait souffrir, on s'ennuie, quoi. Est-ce que tu aimes qui tu es ? J'ai beaucoup de mal à m'apprécier, à m'aimer, parce que j'ai une certaine estime de moi-même qui n'est pas au mieux de sa forme. Mais j'apprécie ce que je me suis construit comme sagesse, comme tempérance. Malheureusement, il y a des choses que j'accepte moins. C'est ma colère, ma haine, ma difficulté à accepter la bêtise des autres aussi, peut-être, qui me rendrait peut-être plus heureux, au final. Accepter que les autres soient bêtes et qu'on soit aussi potentiellement bêtes. Ça, voilà. Ça revient à l'imbécile heureux, le fait de ne pas conscientiser tout ce qui se passe, le fait de... Même de ne pas le savoir, en fait. Il y a des choses que l'on ne veut pas savoir et qui nous procurent de la satisfaction. On est plus heureux en ne le sachant pas. Voilà. Mais moi, comme je veux tout savoir et comme je me donne tous les moyens pour le savoir, je finis par être complètement ébobie. Voilà. Je suis médusé, berlué. Je me dis, comment c'est possible qu'on en arrive là, de telles extrémités ? J'ai été mis face à des choses qui sont insoutenables. Donc, oui, forcément, c'est difficile pour moi d'être heureux en sachant que je connais des choses et que j'ai une sensibilité à fleurs de peau sur plein de sujets divers et variés. Donc, oui, me dire ça, c'est simplement... La pente est beaucoup trop raide, en fait. La pente du bonheur est beaucoup trop dure à atteindre. À chaque fois que j'essaie de la gravir, je me rétame la gueule, entre guillemets. Mais je me casse la figure. Je ne parviens pas à atteindre ce sommet du bonheur qui est l'amour, la félicité, la joie de vivre, être heureux tout simplement de tout ce qui nous entoure, de tout ce que l'on a. Voilà. En tout cas, beaucoup t'aiment. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup de gens t'aiment. Tu as beaucoup de témoignages en ce sens. Beaucoup de choses te réussissent. Tes livres marchent bien. On va dire un petit mot, évidemment, sur le petit dernier qui vient de sortir, qui parle de crimes et de mystères en France, où tu as sillonné, évidemment, tous les endroits de France susceptibles, enfin, une partie des endroits de France susceptibles de parler de ces mystères et des crimes autour de cela. Ça a dû faire partie d'une liste, ça. Oui, je fais des listes de criminels et toujours en série. Exact. Oui, oui, j'ai déjà fait. Alors, j'ai fait par pays et j'ai aussi fait par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, oui. Un petit mot sur ce livre ? Un petit mot ? Alors, un petit mot ? Un petit mot. Attends, je vais trouver un petit mot. Un petit mot. Quel est le mot qui serait susceptible de représenter au milieu ? Instructif, historique, volontiers sanglants, parce que c'est quand même basé autour de crimes de sang. Mystérieux à certains égards, même si ça ne le reste jamais tout à fait assez. On n'a qu'à voir avec l'affaire du grêlé, qui a pris un nouveau rebondissement. On a vu qu'il avait fait un jeu télé, c'est étonnant. Sur France 2, en plus. Exactement. Avec Nagui, je crois. Oui. C'est ça, l'évolution de Nagui. C'était un tueur en série, le mec. Oui. Il y a 40 ans, oui. La seule image qu'on avait de lui, c'était un portrait robot. Et oui. Et c'est incroyable. Et un autre mot pour parler du livre, c'est des histoires courtes, prenantes, détaillées. Et oui, plein d'histoires qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire français, dans toutes les régions de France, hormis les dom-toms et la Corse. Malheureusement, parce que je n'avais pas assez de matière actuellement pour en faire un. Tu as envie de travailler sur quoi maintenant ? Ben, en fait, il y a un projet qui se met en place, c'est-à-dire faire un livre à deux avec ma mère sur l'autisme. Mais il est vrai que personnellement, moi, j'avais un autre projet qui était de faire sur les anecdotes de l'histoire du monde, avec plein de détails qui ont fait l'histoire, qui ont forgé l'histoire. Et tu vas faire les deux ? Oui, je pourrais, mais la maison d'édition, je ne pense pas qu'elle va suivre. Elle, elle fait un par un, donc malheureusement, je vais devoir attendre pour faire le suivant. Bon, et tu vas aller te reposer parce que tu en as besoin. Non, mais je viens de me lever. C'est bon. Non, non, t'inquiète pas. Heureusement que tu habites à côté du studio. Oui, j'habite pas loin en plus. T'habites pas loin en plus. Écoute, j'étais vraiment content de passer cette heure avec toi parce que j'avais très, très envie de t'entendre sur les sujets qu'on a abordés, d'autant qu'il y a beaucoup d'interviews, tu donnes plein d'interviews à droite et à gauche. Oui, j'avais beaucoup de choses à raconter. Tu avais beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est passionnant d'entendre ta maturité. C'est passionnant d'entendre, évidemment, le recul avec lequel tu exprimes les choses, avec ta singularité, évidemment, et l'autisme en particulier. Et je voulais te remercier infiniment pour ça, de jouer authentique et de jouer vrai, parce que ça se sent, quoi. Oui, c'est pour ça. Moi, ma vie, c'est régi par la vérité, la recherche de vérité, l'authenticité. Donc, j'essaie de l'être le plus possible. Voilà. Je pense que la seule fois où j'ai pas dû, je pense que l'unique fois où j'ai pas dû dire tout de suite la vérité, je pense, et j'ai fini par la dire, en fait, c'est une erreur de ma part, je me suis trompé, c'était pas un mensonge, c'est quand j'ai été pris au dépourvu sur une question qui m'a un peu rendu stressé, quoi. Ça m'a stressé, du coup, j'ai répondu n'importe quoi. Mais ça veut dire que t'as jamais grugé tes notes, t'as jamais grugé une appréciation de prof, t'as jamais caché un bulletin à tes parents ? Non, bulletin, non. Les mots, je les dis, à chaque fois que j'avais un mot, ça me faisait chier. Mais, enfin, désolé du terme employé, mais c'est littéralement ça. Ça m'enquiquinait, voilà, même si je trouve pas ça assez fort à mon goût. Voilà. Ça m'enquiquinait assez, de manière assez prenante, on va dire, d'avouer que j'avais commis un impair en cours, et donc j'avais reçu une note dans le carnet, un mot dans le carnet, mais je disais toujours mes notes, je disais toujours mes bulletins, je les cachais pas, parce que j'avais pas besoin de le cacher. Oui. Pas des bulletins forcément désagréables, abominables, loin de là, et les mots, je les donnais à mes parents. Mais il m'est arrivé, il m'est arrivé, pour rigoler, de trafiquer une note. Wow ! J'ai trafiqué une note, mais j'ai dit que c'était pas la bonne note. Mais j'ai juste trafiqué, juste parce que je trouvais sur le papier, ça rendait mieux. Voilà. Merci Paul. De rien. Merci infiniment pour tout cela, merci d'être un pessimiste, optimiste. Exactement. Ça me... C'est une bonne définition, c'est une bonne définition. Oui, je dis pas que ça me fait plaisir, mais la société dans laquelle je suis, ça contribue à ça. Ça contribue à ça. Merci infiniment. La construction psychique. RTL, les grosses têtes, c'est tous les... Moi, c'est tous les 15 jours, mais là, ça va être plus long. Mais tu dois les emplâtrer tous sur les questions, pour le coup. Ouais, je les emplâtre, ouais. C'est ça, un minimum. Un minimum, c'est ça. Ça tourne là toujours ou pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon, d'accord. On va terminer, on va conclure. Mais emplâtrer dans le sens, oui, où je réponds à beaucoup de questions. Bien sûr, bien sûr, tu réponds à toutes les questions. Oui, je ne les emplâtre pas vraiment. Non, bien sûr que non. C'est évidemment une... Même si j'aimerais. C'est très imagé. Non, c'est pas vrai. C'est très imagé. Non, il y a une bonne bande. Ils sont sympas. Avec Liane Folli, avec... Comment ça s'appelait ? Jean-Phi, avec tous ceux et celles qui sont là régulièrement. Vahir Imérez, Bérard Mabille. Oui, il y a tous ces gens. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, quand ils se disent, mince, on enregistre une émission avec Paul Elkarat... Non, mais certains se disent, moi, je ne vais pouvoir rien faire. C'est ça, je ne peux pas pouvoir répondre à aucune question, il sait tout, le mec. Je ne vois pas l'utilité de rien faire dans une émission, mais allons-y. Moi, en tout cas, je me rends utile et ça me fait plaisir de répondre aux questions et d'apprendre des choses et de rigoler. Voilà, c'est pour ça que j'aime aller aux grosses têtes et que j'aimerais que ça ne s'arrête pour rien au monde. Eh bien, c'est parfait et ça ne s'arrêtera pas. Merci Paul, rentre bien, prends soin de toi. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada